C'est bref, je vais juste faire un petit rappel de toute la chronologie de ce dossier-là. Juste avant les élections, Gérard Ségura, dans ses promesses de campagne, avait effectivement reflu le fait qu'il était d'accord pour oeuvrer sur ce sujet, sur cette problématique de circulation, de stationnement dans Olyssoui. A son élection, elle a mis en place des conseils de quartier. Là, j'ai le compte-rendu du conseil de quartier de Meuneville, j'ai le compte-rendu du conseil de quartier des prévoyants, qui sont tous les deux concernés par cette zone-là, Olyssoui. Les demandes des riverains de Olyssoui, on voit bien que les demandes par la municipalité ont été reprises dans les deux conseils, dans les deux compte-rendus de conseil. Ça, c'était en 2008. On l'a mis au niveau du conseil de quartier de Meuneville, on a mis à peu près deux ans pour avoir un accord de Gérard Ségura, en réunion publique, comme quoi une étude serait faite alors qu'on l'avait demandé depuis très longtemps. Un petit rappel fort, s'il vous plaît. Ah, pardon. Je disais qu'en 2009, on a obtenu, en réunion publique, dans cette salle de Gérard Ségura, dans la salle de Meuneville, on a réussi à obtenir de Gérard Ségura qu'une étude soit faite pour effectivement quantifier la circulation dans la zone Olyssoui. Petit rappel, qui est très bref, on a les documents, si vous êtes intéressés, on pourra vous les fournir. Nous sommes 22 000 habitants dans la partie Aulnay-Sud. Aulnay-Sud, c'est donc tout ce qui est en dessous de la voie ferrée jusqu'au canal, par exemple, donc 10 ans. Nous sommes 22 000. Sans revenir sur tous les slides de l'étude, il a été compté 80 000 véhicules jour dans Aulnay-Sud. 80 000. Ce qui veut dire que, sur ce que notre combat depuis le début, on dit qu'il y a une circulation de transit, mais ce ne sont pas les habitants qui circulent. C'est réel, puisqu'on ne peut pas faire 22 000 habitants, 80 000 véhicules jour. L'étude, comme l'a dit, a évolué, elle a avancé. Elle a été présentée il y a un mois entre les deux conseils de quartier, Prévoyant et Neuane-Ville. C'est à cette soirée-là, il y a un mois à peu près, où, sur les quatre scénarii proposés, la mairie a dit qu'on retient celui-là. À cette réunion publique, il y avait très peu de personnes qui avaient travaillé sur le dossier. Je me suis inscrit en faux par rapport à la proposition qui était faite. Aujourd'hui, je n'ai pas encore de réponse. Lors du 7e collège, on a reparlé de la problématique, parce qu'aujourd'hui, on parle d'une problématique sans parler de tous les biens immobiliers qui vont être construits. Sans parler du 7e collège, où l'entrée principale sera, où le Cap-Four, le Havre, Gondy. Ceux qui passent un peu par là, le matin, voient ce qui se passe avec 20 classes de maternelle, déjà au croisement Toulouse-Gondy. Donc, je vous laisse imaginer avec le collège ce que ça va être. Ce qui veut dire que l'étude, elle est terminée, elle est enterrinée. Et pour ainsi dire, la municipalité a retenu une décision. Nous, nous avions versé des pièces au dossier, des photos, des analyses. Tout ce qui est marqué dans les... Alors là, c'est le compte-rendu du conseil de quartier prévoyant, où on parle qu'avec le conseil de quartier, on a tenu compte de tout ce que les riverains demandaient. Je peux vous dire, je vais vous assurer que pour la circulation, on a versé nombreux documents. Donc, on voit les réponses de l'étude faite par un bureau extérieur, qui a quand même coûté 60 000 euros à la mairie, cette étude. Et pour la petite anecdote aussi, dans cette étude, on s'aperçoit que d'un carrefour, pas très loin d'ici, on a 3 000 véhicules en moins, dans un sens, par rapport à l'autre. Donc, les voitures, elles passent, et de l'autre côté, elles ne passent plus. Donc, en fait, d'un côté de la voie ferie, on les a, et de l'autre côté, on les a plus. Donc, on a une étude de circulation aujourd'hui, qui est faite avec des éléments qui ne sont pas factuels, qui sont des reprises d'un peu partout. Nos demandes n'ont pas été prises en compte, et lorsqu'on demande à ce qu'elles soient prises en compte, on lui dit, non, non, mais on ne va pas vous écouter. Donc, en gros, ce que la mairie retiendrait aujourd'hui, mais on n'est pas d'accord pour ça, parce que, petit rappel 2008, juste à la mise en place des conseils de quartier, nous, nous avions demandé une chose qui avait été bien entendue, c'est que tous les travaux non en cours soient terminés, mais tous les travaux nouveaux ne soient pas faits. Donc, entre 2008 et aujourd'hui, vous avez la rue Seineville, qui a été mise en sens unique, en bout de Division Leclerc, ce qui veut dire que la rue Montalembert, qui est à côté, prend tout le trafic. Il y avait la rue Massé-Buthèque, qui est en double sens, mais c'est impossible de circuler en double sens, et là, on vient de reproduire sur la rue de la Marne la même chose. Donc là, on est en train de créer, tout à l'heure, Alain Boulanger parlait d'autoroutes, on est en train de créer, effectivement, sur Division Leclerc, Bondy, Nonneville, on est en train de créer des autoroutes. On ferme toutes les petites rues, et nous, notre demande, il y en avait qu'une, la principale, c'est réduction, éradication du trafic de transit, donc 80 000 par rapport à 22 000, et en même temps, dilution après, du reste du flux. Donc, notre combat, il n'est pas terminé là-dessus. Aujourd'hui, effectivement, Alain l'a dit, et c'est pour ça qu'en 2012, ça va continuer. On a aujourd'hui une pétition d'environ 400 signataires pour ce sujet-là. On va continuer de se battre. Ce que je vous demanderais, à la limite, c'est que vous êtes riverains d'Aulnay-Sud, vous habitez peu importe la rue, vous avez des voisins, vous avez des amis, rejoignez-nous au niveau des associations. Il y en a quatre aujourd'hui, prenez celles que vous voulez, mais rejoignez-nous pour, effectivement, avoir ce rapport de force, parce que la démocratie à Aulnay, j'avais retenu un slogan, et je ne peux pas m'empêcher de conserver, c'est « démocratie locale égale démagogie totale ». Et c'est totalement ce qui se passe au quotidien sur tous les sujets. Vous l'avez entendu pour les constructions, nous, on le voit sur le sujet circulation, et tous les dossiers, en conseil de quartier pour finir, le sujet du 7e collège, le maire adjoint Miguel Irlandaise, ne savait pas toujours les choses qui se passaient en mairie, ce qui veut dire qu'il était en tant que père adjoint président de notre conseil de quartier à Nouvelle-Ville, et que quand nous on entendait plus ou moins des choses, on lui posait la question, et il était conférent. Ce qui veut dire qu'en fait, on est d'une part face à une municipalité, on va dire, qui règne en hégémonie, mais c'est même plus une municipalité, c'est le roi fait ce qu'il veut, et les riverains, les sujets, donc, à bien se tenir et se tenir. Je ne doute pas.